Le général Lamarck est né en 1770, il a 20 ans quand il arrive à Paris, en 1790, lors de la fête de la Fédération. C'est le fils d'un procureur du roi qui a été élu député aux états généraux de la Seine-et-Chaussée de Saint-Sevé, dans les Landes. Au sud des Landes. Il fait partie de la moyenne bourgeoisie de l'époque. Sa famille, depuis le XVIIe siècle, a noué des alliances avec la petite noblesse locale. On voit au fur et à mesure des générations cette ascension sociale. Quand il arrive à Paris, il va participer à la fête de la Fédération, il va rejoindre le club des Jacobins, il va participer à la vie politique de la capitale. Puis après, il va s'engager dans les bataillons de volontaires pour sauver la patrie, la patrie en danger. Et il va être élu en 1793 capitaine à 22 ans. Il devient colonel, deux ans plus tard, sur le front pyrénéen, aux Pays-Basques. Il va combattre contre les Espagnols. Alors, effectivement, ce n'est pas le front le plus connu de la Révolution. C'est plutôt l'armée du Nord et l'armée du Rhin qui ont sauvé la République. Puis après, il va participer au XVIII Brumaire avec Bonaparte. Et il va faire campagne en Allemagne sur le Rhin avec l'armée du Rhin en 1801. Et là, c'est là qu'il devient général. Il ne fait pas partie du premier cercle des Bonaparte. Mais il va devenir quand même l'ami de Joseph, le frère de Napoléon, du général Leclerc, le beau-frère de Napoléon, et l'autre beau-frère de Napoléon, Murat. Et il va se faire de terribles ennemis, comme le maréchal MacDonald. Son caractère impétueux, cette soif de gloire que l'Empire a promue, vont être ces grains de sable, finalement, qui vont l'envoyer sur des fronts périphériques. Ces fronts qui sont oubliés de la légende napoléonienne, le royaume de Naples, la Catalogne, la Vendée en 1815. Et du fait, selon lui, effectivement, il dira comment se démarquer, alors qu'une centaine de généraux ont fait autant, voire plus que lui. Mais en 1808, c'est lui, quand même, qui reprend l'île de Capri aux Anglais, dont le commandant est un certain Hudson Law, le futur geôlier de Napoléon à Sainte-Hélène. Et à la chute de l'Empire, il va interrompre sa carrière, et ça va être une sorte de descente aux enfers, puisqu'il va être surveillé, exilé, rappelé, mais toujours suspecté. Sur la restauration et un monarchie de juillet, il va présenter un exemple de général d'Empire, qui va réussir sa reconversion dans une France post-impériale. Puisqu'il maîtrise l'art de conversation, il va frayer avec le tout Paris, il va côtoyer l'opposition libérale, les Lafayette, les Voyeurs d'Argençon, les Jacques Manuel, ce qui fait qu'il côtoie une opposition qui n'est pas très bonapartiste. Il est pourtant le défenseur jusqu'au boutiste de la gloire napoléonienne, puisque Napoléon, dans son mémorial, le cite comme l'un de ses quatre futurs maréchaux s'il était resté sur le trône. Et finalement, c'est à la fin de la restauration, en 1828, qu'il va être élu député, ce qui va lui permettre, finalement, de réussir là où il a échoué en tant que militaire, c'est-à-dire compter parmi les personnalités de son temps, personnalités importantes... Ce qui lui permet d'être populaire sous la moitié de juillet, c'est attaquer le budget annuel à la Chambre, puisque ça touche le quotidien des Français, puisque le budget est abondément discuté dans les journaux, analysé, et celui qui fait une bonne prestation oratoire peut devenir une référence à l'Assemblée. Et le deuxième moyen pour devenir populaire, c'est participer aux discussions en faisant aux affaires étrangères, puisque ça touche le rayonnement de la France et la puissance de la France en Europe. Et il se trouve qu'au moment où il est devenu député, il y a eu la révolution de juillet, à ce moment-là, l'anarchie de juillet, le nouveau régime n'est pas tout à fait encore assis. Il y a encore un mouvement révolutionnaire en France et aussi en Europe, et il va participer justement à toutes ces discussions pour aider ces mouvements révolutionnaires belges, polonais, en Italie du Nord. Il va pousser la France à la guerre, il va être traité de belliciste, il va être traité de républicain, chose qui ne l'était pas. Mais disons que c'était le point de convergence avec le mouvement républicain, c'était de faire la guerre au roi. Et en fait, derrière ces petits airs de tribun de la Pèbe, comme on lui reprochait, il s'assumait comme revanchard de 1915, finalement. Il voulait reprendre là l'histoire où il s'était arrêté, c'est-à-dire 15 ans auparavant à Waterloo. Et donc de restaurer la puissance de la France et de faire de la France ce qu'elle était sous le premier empire, c'est-à-dire la première puissance européenne. En fait, il a reçu une très bonne éducation, il est taillé dans les collèges royaux à Jeun et puis à Toulouse. Son père aussi était un lettré, un homme de droit. Et à la sortie des collèges, son père lui a adjoint des professeurs particuliers. Parce que le problème des collèges de l'Ancien Régime, c'est qu'elle ne ferait pas une formation complète. Et son père voulait absolument qu'il soit une éducation pluridisciplinaire pour qu'il puisse mieux s'insérer dans la société de son époque. Et donc la Révolution française va lui donner la possibilité, comme à d'autres, toute une génération, va permettre avec la Révolution française d'atteindre des positions qu'il n'aurait jamais atteint sous l'Ancien Régime. Et finalement, il est rentré dans la carrière des armes pour suivre ses idées politiques. C'est un engagement au service de la Révolution. Alors que son milieu familial ne le prédestinait pas, puisque dans son milieu, c'était plutôt des hommes de loi ou des hommes d'église. Puis par la suite, il est devenu un militaire chevronné, spécialiste de la contre-guérilla. Puis avec la chute de l'Empire, il va redevenir ce politique, il va regagner la politique qui ne l'a jamais quitté depuis le début. Et ce qu'il y a de constant, c'est qu'il est toujours resté fidèle à ses idées, c'est qu'il est toujours resté un homme de 89, un patriote de 89, comme il dit. C'est-à-dire au moment où la Révolution, selon lui, était apaisée, l'heureuse unanimité, chose qu'il n'y avait pas d'unanimité à ce moment-là, très peu. Et donc, il est resté toujours fidèle à ses idées. Il a beaucoup écrit à côté, même si la plupart de ses brochures, finalement, avaient un rapport avec l'armée ou sur des choses très ponctuelles sur les affaires de son temps. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'avais publié il y a quelques années son journal qui, en fait, est issu de ses mémoires, qui n'avait de mémoire que de nom. Et ce journal, il a écrit au fur et à mesure sur la restauration pour, au départ, tromper son ennui. Et puis, finalement, on trouve qu'il a un intérêt époustouflant puisqu'il parle donc de la politique de son époque, des personnalités où il n'est pas très gentil par moment pour être modéré. Le cadeau que lui a rendu Victor Hugo, c'est l'immortaliser dans ses misérables. Mais, finalement, est-ce que c'est un cadeau au final ? Parce qu'on le voit dans ses misérables, mais en fait, dans les multiples productions cinématographiques, autovisuelles, voire même théâtrales, on ne le voit jamais. On le voit, on voit son corbillard, mais le personnage est déjà mort, on ne le voit jamais vivant. Surtout, il a été associé donc à cette insurrection républicaine des 5 et 6 juin 1832. Et ce qui a fait que, a posteriori, de la marque, un républicain. Chose qui ne l'était pas, du moins plus à cette période-là. Puisque, au moment où il meurt, donc il est très populaire, la marque est très populaire, mais paradoxalement, il est vite oublié. Puisque, concomitamment, il y a l'insurrection en Vendée avec la Duchesse de Berry. En même temps, il y a cette insurrection républicaine. Et puis, derrière, il y a la répression du pouvoir orléaniste. Il y a des arrestations massives, même s'il y a très peu de condamnations au final. Et du coup, la marque revient dans les Landes. Et tout le monde l'a quasiment oublié à ce moment-là. Parce qu'il y a une saturation entre la Vendée et ce qui se passe à Paris. Il est rapidement oublié dans l'actualité. Donc, la figure de la marque est vite oubliée. Quand les républicains arrivent au pouvoir en 1848, à la faveur de la révolution de février 1848, ils n'ont plus besoin, finalement, de se rappeler l'insurrection ratée de 1832 et de 1834. Et tous les combats passés, finalement, n'ont plus lieu d'être. Et aujourd'hui, on trouve la figure du général Lamarck dans l'histoire du républicanisme ou du mouvement ouvrier. Et dans les misérales, bien entendu. Et dans les misérales, bien entendu.